Et salut tout le monde c'est Haktar, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière sur le boss de guild pour vous montrer un nouveau mob épique qui est complètement sous-estimé, excellente d'ailleurs c'est Vizley. Alors j'en ai déjà parlé de temps en temps dans mes vidéos, surtout quand je parlais de la tour des marques ou de denjons de fonction et là je l'ai enfin monté parce que j'ai un guildmate qui me disait, salut HH d'ailleurs, qui me disait allez vas-y elle est super forte, regarde un petit peu les scores de ouf que je fais avec elle sur le boss de guild, elle est trop trop bien et bien du coup ça m'a motivé puisque actuellement depuis que j'ai l'UKEA je galère un petit peu à remonter au dessus des 100 millions de dégâts sur le boss de guild parce que je manque de stats ou d'optimisation etc. et bien juste avec Vizley vous allez voir que c'est une dinguerie, c'est incroyable à quel point ce mob est trop bien pour ce type de contenu. J'utilise donc dans cette team Ben Austin, il y a besoin de l'avoir minimum exclusive 3, j'ai Catherine, LUKEA et EZONJA vous pouvez les remplacer par vos meilleurs DPS, ça va faire le travail. Et enfin Vizley, et vous allez voir pourquoi elle est si exceptionnelle dans ce type de contenu. Franchement merci encore HH pour ta démonstration, ça m'a motivé, j'ai régressé mon petit Anton du coup pour aller la monter, étant donné que je ne farme pas actuellement la tour des marques force et que j'ai besoin de food et que j'ai pas envie d'attendre vendredi pour augmenter mes dégâts sur le boss de guild, étant donné qu'on a le double drop actuellement, et bien j'ai suivi le conseil et j'ai monté Vizley. Donc voilà ce qui se passe, elle met avec son ultime baisse d'attaque de 40% sur le boss et ça permet à mes mobs de rester en vie. En plus de ça, avec son passif, à chaque fois qu'elle fait des dégâts directs à la cible, elle a des chances de baisser la résistance du mob de 50%, c'est comme fait Nicolas du coup, et c'est comme fait OFF, et du coup je trouve ça exceptionnel. Avec le skill 2, elle pousse les crit raids de tous vos alliés jusqu'à 50% si vous avez l'exclusive 2, sans ça ce sera 25%, c'est ce que j'ai actuellement, donc de temps en temps elle met 25% de crit raids sur mes persos. En plus de ça, son skill 2, elle met buff de speed de 20% sur tous vos mobs, et avec l'attaque de base, normalement elle réduit la vitesse de la cible de 20%, mais là c'est le boss de guild, il est immunisé à la baisse de vitesse, et donc ça ne fonctionne pas. Mais enfin tout de même, le reste permet à mes mobs de rester en vie, comme vous pouvez le voir ici. Un petit truc qui n'est pas forcément optimisé dans cette team là, c'est mon Ezonja, parce qu'il fait trop de dégâts sur les 4 premiers tours par rapport à ma Lukea, et de ce fait, il prend tous les debuffs sur lui, et maintenant durant toute la durée du combat, il a moins de PV, donc il fait moins de dégâts, et je trouve ça vraiment dommage. Donc j'ai encore des choses à modifier ici. Autre chose également, j'ai pas mon Hulk Caster, qui a la combat de Vanguard aura, et l'aura d'avant-garde, et du coup c'est dommage, parce que je manque de dégâts, l'aura elle met quand même un debuff sur le boss, qui augmente les dégâts qu'il subit de 16%, 100 étoiles, je crois que j'ai la première, ça doit faire 18 ou 20%, quelque chose comme ça, donc ça me fait une grosse perte de dégâts. Sinon, ce que je pourrais mettre sur Visley, actuellement j'ai mis juste une aura verte pour augmenter sa précision, je pense lui mettre une aura Master Research, pour augmenter la maîtrise de Lukea et Ezonja, ça va être une dinguerie avec cette aura. Je suis persuadé de faire des dégâts monstrueux, et pourquoi pas essayer d'aller viser justement les 200 millions sur le boss. Parce que regardez, 12ème, 13ème tour, mes mobs sont toujours en vie, j'ai tous mes mobs, et ça c'est grâce à elle. Je peux mettre n'importe qui à la place, mes mobs, ils meurent, à part Pauline, peut-être, mais Pauline c'est un légendaire, tout le monde ne l'a pas. Et bien là, Visley, c'est la solution, elle est excellente, vraiment excellente. Et alors là, j'utilise dans ce contenu-là, mais je suis persuadé qu'elle est bien dans d'autres contenus dans le jeu, et c'est pour ça que je voulais la monter d'ailleurs, pour la tester sur la tour rouge, mais également sur le donjon de faction. Parce que j'en aurais besoin dans ma team, c'est un des meilleurs mobs à avoir, elle plus Eden, c'est un combo de dingue pour la faction des sorciers, c'est vraiment fort. Vraiment, vraiment fort. Du coup, on est au 16ème tour, j'ai encore tous mes mobs, et on a dépassé les 120 millions, c'est incroyable. Voyons voir, juste un peu, je ralentis, voir là, il y a eu une grosse attaque, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc le boss avait la baisse d'attaque 40%, il me nuque. Bon, là, il a fait un coup critique sur Raisonjack qui est toujours en vie, il n'a pas fait de coup critique sur l'UKEA, sinon elle serait morte. Donc ouais, mais enfin là, tout de même, on est au 16ème tour, c'est son attaque du 17ème tour, on a dépassé les 120 millions, donc j'ai envie de dire, c'est pas trop grave si elle mourrait maintenant. Étant donné que j'ai atteint le palier. Après, si je visais les 200 millions et qu'elle mourait ici, qu'il manquait juste 2-3 tours pour faire les dégâts, je serais un petit peu dégoûté, donc peut-être qu'avec un petit peu d'optimisation dans le futur, il y a moyen d'améliorer tout ça. On arrive, l'attaque 19ème tour, hop, le boss a tapé, il m'a tué tout le monde, il n'avait pas la réduction d'attaque là, et vous voyez, les dégâts sont pas monstrueux, mais étant donné que j'ai la baisse de PV sur mes deux bobs, et bien, ils sont morts. Et ici, coup critique. Coup critique, donc lui, oui, effectivement, il est mort. Et voilà, du coup, le combat est terminé. Voyons voir les dégâts. 140 millions, 82 avec l'UKEA, 54 millions avec Ezonja, c'est plutôt pas mal. Sachant que j'ai perdu beaucoup de dégâts avec Ezonja à cause du buff de PV, de réduction de PV sur lui, le debuff de PV, c'est un petit peu dommage. Du coup, j'ai fait une deuxième vidéo dans laquelle je change Ezonja, j'utilise Hulkaster. Bon, vous allez voir, il y a clairement mieux que Hulkaster parce que là, il va manquer de dégâts, mais il a la combat de Vanguard Aura et il a également les debuffs sur le boss, ténacité et le buff d'attaque 40% surtout sur ma LUKEA qui est très très important ici. Donc, voyons, voyons un petit peu ce que ça fait. Ça devrait être pas mal, je pense, le résultat final. Ça va être pas mal, vous allez voir. Par contre, dans cette team-là, je pense que si j'avais Ana, Ana qui, après le buff, va faire des dégâts de burn monstrueux et met également le buff d'attaque, je pense que là, ça pourrait faire un combo de dingue avec cette team-là. Avec une Master Research Aura sur Visley également, il y a un moyen de faire des choses. Malheureusement, je ne l'ai pas, Ana, donc il faudra voir peut-être un autre personnage. Mais en attendant, regardez, quatrième tour, 32 millions de dégâts déjà, c'est plutôt bon. C'est plutôt très très bon même. Donc, je suis vraiment, vraiment content de ce résultat-là. Ça me permet de stabiliser mes runs, du coup, et de toujours être au-dessus de 130 millions de dégâts à peu près. Donc, encore une fois, merci HH, t'es un génie. T'es un génie. J'aurais pas pensé utiliser un mob épique sur le boss de guilde 6 quand même. Et pourtant, maintenant, je vais tout le temps la mettre dedans. On verra ça après si jamais j'ai Nicolas Exclusif 3, mais en attendant, il y a moyen que ça ne change pas grand-chose entre elle et Nicolas Exclusif 3 personnellement. Il y a quand même le buff de vitesse qui me permet de faire davantage d'attaques sur le boss. Le buff de coup critique que ne me donnera pas Nicolas. Mais Nicolas, il augmente les dégâts de mes DPS avec son passif. Et il augmente la vitesse de 40% lorsqu'il est Exclusif 1 et ça, je suis sûr de l'avoir. Je ferai une vidéo pour comparer si jamais. Je ferai une vidéo pour comparer. Je mettrai Vizelay et je mettrai Nicolas. J'espère vraiment l'avoir Exclusif 3. Et je regarderai un petit peu ce que ça donne avec un Nicolas E3 et une Vizelay. Voir qu'est-ce qui est le meilleur ici. Ok, donc là, j'ai perdu mon Hulk Haster. Je reviens légèrement en arrière. Voyons voir ce qu'il s'est passé. Je n'ai pas de buff sur lui. Le boss n'a pas le debuff d'attaque. Et donc, pouf, one shot. One shot, il n'est pas loin quand même. J'ai pris un coup critique. Je dois avoir dans les 500 000 HP avec lui. Donc, ce n'était pas loin de rester en vie quand même. Mais il manque un petit peu de stats dessus. Donc, peut-être que si je booste un petit peu les PV de mon Hulk Haster, il y a moyen de faire mieux que ça ici. A voir. Avec ce genre de team, du coup, étant donné qu'elle baisse la résistance, je n'ai peut-être pas forcément besoin maintenant d'avoir autant de précision sur mon Hulk Haster aussi. Mais enfin, en donjon, je l'utilise et c'est bien qu'il puisse geler tout le monde en permanence. Donc, je ne pense pas lui changer la précision. On est à 16 tours. 130 millions déjà. Et j'ai 4 mobs en vie. Bon, Haster, le problème, c'est qu'il booste la barre de tour. Du coup, il joue très souvent et il perd les buffs. Et c'est pour ça qu'il est mort, d'ailleurs. 18e tour. D'ailleurs, il est mort, mais ce n'est pas forcément si embêtant que ça. Parce que si je reviens légèrement en arrière, il est mort. Il a donné quand même un buff de 40% de dégâts sur l'UKEA. Et autant de précision. Du coup, elle a quand même fait pas mal de dégâts supplémentaires grâce à ça. Donc, ça compense un petit peu. Bon, elle est morte, là, en l'occurrence. À l'entrée du 19e tour. Donc, ça fait quand même 142 millions de dégâts. Et c'est ce que je fais, du coup. C'est ce que j'ai fait au mieux avant avec beaucoup plus de mobs que ça. Avec une team beaucoup plus avancée, j'ai envie de dire. Ou j'avais Pauline aussi, notamment. Et du coup, je suis super content du résultat. Et il y a moyen d'améliorer ça. Je pense que maintenant, je peux aller target les 200 millions en faisant juste quelques ajustements dans mon équipe. Parce que là, c'est la première fois que j'utilise. Donc, il y a moyen de faire quelque chose de mieux que ça. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller voir comment je les build en jeu. Alors, la voilà. Elle est toute jeune. J'ai ça sur elle. De cette précision. J'ai légèrement plus de vitesse que le boss. Il a 2000. Donc, j'ai 2006. J'ai énormément de précision. Comme vous pouvez le voir. Comme ça, je suis sûr. J'ai vraiment envie de lancer mes debuffs. Donc, comme ça, j'ai à peu près la garantie. Ici, j'ai ses emblèmes sur elle. Donc, je suis allé augmenter la vitesse. C'est tout ce qui augmente sa précision. Il y a la réduction de ses dégâts. Et la récupération des cooldowns, si possible. Après, je ne sais pas pour ça. Peut-être que je ne devrais pas le mettre. C'est peut-être pour ça que je perds des fois. Parce qu'elle utilise son skill trop tôt. Alors que si c'est scale avec la vitesse du boss. Il y a moyen que ce soit plus efficace. Je ne sais pas. Je ferai des tests. Je verrai ça. Ici, c'est ça que j'ai comme stuff sur elle. Donc, je me décale. Je vous montre. Là, j'ai stuff full précision. Donc, avec HP% et coût à effet. Ici, j'ai coût à effet, vitesse. Le reste, on s'en moque un petit peu. Coût à effet, un petit peu de HP flat. Vitesse, coût à effet, un petit peu de défense. Un artefact PV avec vitesse, coût à effet. Ici, du coût à effet avec de la vitesse DHP. Et enfin, de la vitesse en dernier avec DHP. Du coup, c'est comme ça que je l'utilise. J'ai hâte de pouvoir faire d'autres contenus avec elle. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !